Depuis la semaine dernière, dans les Alpes-Maritimes, ce taux d'incidence est en train d'atteindre le seuil d'alerte de 50 nouveaux cas pour 100 000 et nous l'avons largement dépassé dans la tranche d'âge des 20-40 ans. Je m'appelle Charles Marquette, je suis professeur de médecine et chef de service du service des maladies respiratoires au centre hospitalier universitaire de Nice. Le taux d'incidence d'une maladie, c'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Dans le cadre d'une épidémie, le seuil de vigilance est fixé à 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants et le seuil d'alerte à 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Dans les Alpes-Maritimes, depuis la semaine dernière, nous sommes en train d'atteindre ce seuil d'alerte. Nous ne sommes pas pour autant en pression sur l'hôpital car la médecine de ville, les cliniques et les hôpitaux se sont mieux organisés pour la prise en charge de cette maladie. Même chez les jeunes, il n'y a pas de petite maladie Covid. Même des formes bénignes de maladie Covid, ça peut laisser crever avec des manifestations prolongées comme une fatigue prolongée, un essoufflement, des troubles cardiaques, des douleurs articulaires, des difficultés d'attention, des anomalies du goût ou de l'odorat. C'est pourquoi attraper la maladie Covid, même à 20 ans, ce n'est pas une très bonne idée. Espérer régler la question de l'immunité collective en laissant les jeunes se contaminer est une illusion dangereuse. Même si les jeunes meurent moins de la maladie Covid, en termes de mortalité, ce n'est pas seulement l'individu qui est concerné, mais c'est toute la société et notamment sa famille. En clair, plus il y aura de jeunes contaminés, plus il y aura de personnes âgées ou fragiles contaminées qui peuvent en décéder, c'est mathématique. Les gestes simples, nous les connaissons. C'est se laver régulièrement les mains, c'est éviter les poignées de main et les bises à tout va, c'est aussi porter un masque en lieu clos chaque fois que nous ne sommes pas seuls ou à l'extérieur chaque fois qu'il y a de la foule. C'est enfin, et ceci est important, éviter les situations de super propagation que sont toutes les situations où on crie, où on chante et où on s'embrasse. Ce n'est pas facile car la situation à laquelle nous sommes confrontés n'est pas là de disparaître. La solution, on la connaît, c'est le vaccin. C'est pourquoi la meilleure des solutions pour la maladie Covid, c'est de ne pas l'attraper du tout et d'attendre que le vaccin soit disponible.